Hey ! Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session, quatrième session, de Dungeon Souls. Dans la session précédente, nous avons réussi à libérer une arme. Regardez, regardez comme il est beau. Il se tient debout, tous ses copains sont par terre, avec des fantômes derrière eux, en train de vivre leur pire moment. Mais lui, lui, il est debout, il est vivant, c'est le viking. Le viking qui nous a fait vivre bien des péripéties pendant trois saisions. Zion ! Et qui finalement a réussi à réchapper au donjon. Son âme est désormais libérée. J'ai vérifié le montage, plutôt que j'ai vérifié pendant le montage, la session dernière. Et il s'avère que le message qui dit que l'âme de viking a été libérée n'est pas apparu la première fois qu'on a vaincu Célène avec le viking, mais bel et bien la deuxième fois. Donc il va falloir réussir à faire une boucle avec les persos, autant de fois qu'il le faut pour pouvoir avoir ce fameux message. J'imagine. Donc, très bien. Je ne sais pas si c'est deux fois pour chaque perso, ou si là on n'a pas eu de bol, que c'était censé être la première fois. Mais dans tous les cas, il faudra qu'on soit assez vigilant sur la présence de ce message pour éviter de passer une heure supplémentaire dans une boucle qui n'a pas lieu d'être. Ou au contraire, de penser qu'on a réussi, de s'en aller vers le menu principal, de perdre de 220 000 pièces d'or, et finalement de se retrouver avec un perso qui n'aura pas été sauvé. Voilà, ça c'était la petite touche. L'autre élément sur lequel je me suis renseigné, même si je ne suis pas forcément sûr de mes infos, parce que comme dit, c'est assez compliqué de trouver des infos très précises sur ce jeu, du moins j'ai du mal à le faire. Je pense qu'il faut terminer le jeu, du moins, terminer. Il faut sauver l'âme de chacun des personnages pour pouvoir finalement atteindre une fin. Et apparemment, nous serions bloqués au niveau de notre partie sur la mauvaise fin de par certaines de nos actions. Le fait que le jeu n'arrête pas de nous appeler meurtrier parce qu'on a pété une chouette. Donc on va faire avec, et on va se donner pour objectif de réussir à libérer les âmes de nos différents compagnons. Aujourd'hui, nous allons commencer avec l'archer, qui est le plus précis de nos compagnons. Il peut tirer de multiples flèches, c'est trois compétences. Alors, son coup de base a 0,33 secondes de cooldown contre 0,60 pour le coup de hache. Il balance des flèches. Ça tire une flèche qui fait 100% de dégâts. D'accord ? J'imagine qu'ensuite, c'est 110% pour le coup de hache. J'imagine qu'après le 100%, c'est 100% de nos points d'attaque. Et il faut qu'on ait plus de points d'attaque pour avoir plus de dégâts, d'accord ? Avec notre première compétence, on a un groupe de 5 flèches. C'est une attaque normale qui balance 5 fois plus de flèches pendant 2 secondes. Je ne sais pas si le 5 fois peut changer ou pas, je ne pense pas parce qu'il est gris. Et pendant 2 secondes, le 2 est en jaune. Donc à mon avis, c'est un truc qui va juste évoluer avec la montée de niveau. Donc c'est un buff. Pendant 2 secondes, on va balancer plus de flèches. Et plus de flèches ici. On balance une plus de 10 flèches dans un endroit ciblé. Donc l'endroit qu'on cible avec notre curseur-là, j'imagine. D'accord, ici on est sur 10 secondes de cooldown et ici sur 6 secondes. Sachant que j'ai du mal à utiliser mes deux compétences. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Je n'ai pas d'autre arc ou quoi que ce soit. Il est temps de commencer à grinder notre archer. Sans plus de prologue. Allons-y. Aïe. Ça commence bien. Je me suis fait mettre 1000 lives par le piège. Ok. Ça va être complètement différent de... Oh la vache. Ça va être complètement différent de ce qu'on a eu l'habitude de vivre avec... Avec le... Le viking slash barbare. J'ai été mis 1000 lives par les vieilles flèches dégueulasses. Alors je n'ai pas beaucoup de... Ah il y a des objets bleus. Je n'ai pas beaucoup de thunes pour le moment. Je pense que... Vu qu'on a de plus en plus d'objets bleus, je pense que la difficulté est restée élevée. Comme si on est sur un niveau perso. Donc à mon avis on va hancher. Tant qu'on n'aura pas eu l'occasion de... D'améliorer notre personnage à force de bons passifs. À force de bons rangs. On va mettre 10 ans. Oula. Attention le mec derrière. Ok. En tout cas la vie me fait très peur. Ah cool. Oh la vache. J'avais oublié qu'il y avait ce principe. C'est le principe de base du jeu. Après ça change la vie d'attaquer loin aussi. On est vraiment sur une autre... Un autre type de game quoi. Pourquoi pas. J'ai bien chopé ma vie. Grâce à mon level up j'ai pu regagner de la vie aussi. C'est cool. J'ai bien chopé les potions de vie. C'est ce que je voulais dire. Mais ouais on va mettre 10 ans de plus pour faire quoi que ce soit. Je marche plus vite quand je suis sur du sang. La mobilité à mon avis ça va être plutôt intéressant. Je crois qu'il me faut 500 de thunes. Pour avoir l'espèce de queue de phénix. Qui me semble un peu plus sympathique. Pour les 5 flèches ça fait quand même bien mal. Pas mal du tout. On va aller du côté du marchand. J'ai encore 2 marques à faire. Pour ce premier level. On va mettre 10 ans pour les premiers niveaux. Ok ça ça dure plus longtemps. Ça ça fait plus 8%. Je pense qu'on va rester sur ce buff là pour le moment. On va acheter ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je fais des espèces de petites particules bleues maintenant. Je sais pas trop pourquoi. Étonnant. On va se mettre des dégâts. Je sais pas trop quel type de stat il faut monter avec cet archet. On va voir. Je mets des dégâts. Précision à mon avis c'est bien mais de toute façon on a déjà énormément de précision. Ça devrait aller. Précision on est déjà à 90%. Mobilité ça doit être important. Très 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 bien. Histoire de bien se positionner. Le dernier point doit être vers le sud. On a 59 PV quoi seulement. changement de paradigme. Il y a un coffre ici. On va essayer de finir ce groupe vite. On va essayer de prendre... On va essayer de prendre... Voilà. Piège. Plus d'attaque. Magique notamment. Vite, 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 vite. Ok. Alors. J'ai l'impression que c'est un perso avant tout physique mais on va voir. C'est du chiffre blanc. Je crois que c'est bleu quand c'est magique. Sauf erreur de ma part. Je me suis pris le... Le coup d'épée malheureusement. Je vais pas pouvoir m'amuser avec les pièges autant qu'avant quoi. Les pièges, les piques, tout ça. Vaut être ma mort. Simplement ma mort. Ça c'est vite, ça sert à rien. Une clé... Euh... Plus de movement speed. Scattershot on ennemi death. Ah oui, quand il y a un ennemi qui meurt, il va faire des tirs autour de lui, c'est ça ? Un truc du genre ? Alors on va prendre la movement speed. Je pense que ça va être nécessaire même pour les pièges. De se déplacer rapidement. Qu'il y a rien par ici. Encore quatre marques. Dont en voici une. Ok, très bien. Pour tout ça. On va attendre que j'ai la compétence, autant attaquer direct. Ok, on sent ça. C'est pas mal. On va se prendre le moindre coup d'épée, mais sinon le principe c'est bien. Niveau potion, on est stuffé. Cool. Nice. Petit coffre au standard. Un peu plus de vie. Je vais pas dire non. Niveau supplémentaire. On a le droit à un point. Mouvement. Je pense que le nombre de points qu'on peut mettre dépend de notre rang. C'est vrai que quand on était avec Vicky, on mettait trois, quatre points là. C'était n'importe quoi. Là, on retourne sur le un point. On sent ça. On prend tout ça. Hop, le redimer qui va arriver. On évite le piège. Pour moi, ça me refait faire attention. À ce qui m'environne. Par contre, les boss, comment est-ce que ça va se passer ? J'en ai aucune idée. Ouf, ouf. Ah oui, parce que là, en plus, j'arrête aucun projectile. Oh la vache. Ah, pas la bonne touche. Ok, j'ai utilisé deux popos. Ah, et là, il faut vraiment que j'évite les projectiles, quoi. Ça fait mal. Aïe. Ah, c'est pas la même sauce. Parce que les patterns des boss, on s'en fichait un petit peu avec le barbare. On s'est dans le tas. Ah ouais. On ne s'est pas mangé à la même sauce. Alors, du coup, on va finalement prendre ça. Un peu plus de défense, ok. Ça, c'est des matériaux, c'est bien. Le redimer va mettre plus de temps pour apparaître. Et on peut se soigner un peu. Nice. Oh là, il y a un million de petits blobs qui vont vouloir aller sur ma gueule. J'ai pas encore de clé, non. Pas encore de clé dorée. Très bien. On va choper tout ça. Hop là. Alors. Il y a encore trois autres marques. Aïe ! Il va tirer des flèches aussi. Petit bâtard. Bon, mon petit popo. T'as où ? Oh ! La pauvre vie. Trop mal. Ok. Ok, d'accord. C'est compliqué, hein. Ouais, t'es bien avec notre barbare. L'autre compétence, histoire de la tester un peu. J'v'autant pas aller très très loin. Peu de défense. Je m'entends pas aller extrêmement loin sur la première run avec une classe, mais l'idée c'est de la tester un petit peu. Ok. Alors, où est le marchand ? J'ai encore vu le marchand sur ce niveau. Un petit peu de thune, c'est cool. Je sais pas si on... Je pense pas qu'on gagne la totalité de la thune qu'on a. Quand on... Ah, le marchand, là. Quand on perd. Ouh là ! Aïe ! Ok, y'a pas la marque là-bas, c'est cool. Juste... C'est un petit peu de l'horreur. Aïe. Ok. Ok. Alors, plus de dégâts critiques, 10% d'augmentation sur l'expérience et l'or. Et des dégâts aux ennemis alentours, ce que je pense pas avoir. Alors, on va faire plus d'or et d'xpm. Tant qu'à faire. Alors, j'imagine qu'il y a deux courses qu'on peut prendre. Soit on maximise le fait d'avoir le temps de buff le plus long possible. Et on joue de la même manière que pour le barbare, du coup. En augmentant au maximum... En augmentant au maximum la... Nos flèches de base, plus le fait qu'on fasse plein de flèches. Non mais remarque, même ça, c'est basé sur des flèches. Ah, et ça fait de plus en plus de flèches quand ça augmente, d'accord. Donc, augmenter la force de nos flèches de base va, de toute façon, augmenter nos compétences derrière. Dis-moi, les dégâts que font nos compétences, par où est-ce qu'on passe ? Ah oui, par envers. Mais par contre, si je loupe, ça va être compliqué. Hi ! C'était dur. Watch out. Je vais prendre une pour pas prendre de risque. Oh, quel bâtard ! J'ai vu le gros, c'est cool. J'ai gagné une clé, on va pas tenter de diable, c'est plus où est le coffre. Aïe ! On XP, quand même. Ok. La plus grosse différence, c'est que maintenant, il faut qu'on esquive les projectiles. C'est vraiment le plus gros changement, je pense. Alors, un truc qui a fait des projectiles encore sous le côté. Alors. Une autre marque. Je pensais l'avoir activé. Contre les boss, j'imagine que la pluie de flèches est ce qu'il y a de mieux. Entre un boss qui bouge pas trop, quoi. J'aimerais pas vraiment dire. En fait, on augmente jamais notre vitesse de... D'attaque. Ok. On prend ça. Je trouve le marchand en train de faire les... Ah bah, il est là. Ah oui. On va prendre la Golene ici. Je pense qu'on a plus de chances d'avoir des bons trucs... Avec un bon coffre que... Que avec le... Du gilet dégueulasse du marchand, là. Nice. On chope tout ça. Excellent. Petit piège, il va pas ou par là. Plus de défense encore. Nice. Ça va me permettre de tenir un peu plus. Ouais, ouais, ouais. Coffre maudit. Fiche. Coffre d'argent que je peux ouvrir à une potion. Une vieille potion. Super. Quelle bonne ambiance. Mince, j'avais pas activé encore la marquée. Ok, on récupère tout ça. Oh mince, j'ai utilisé deux potions. Je ne vais en utiliser qu'une seule. Autant pour mourir. Unspeed. Je dois éviter les projectiles. Tant faire ça bien. Et deuxième boss. Aïe, il prend une dent en plus. On a les objets pendant ce temps. Ah, je n'ai pas de clé pour lui. Oh la vache, ça fait trop mal. Oh la vache. Ah, ça va être tellement chaud. Je mors contre ce vieux boss, quoi. Euh, main menu.